... L'audience de la 8e chambre de la Cour d'appel est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Attendez, j'ai les cartes de visite, ça ira plus vite. Elle est satisfaite parce qu'il a été retenu par la Cour que la compagnie n'était pour rien dans le processus de l'accident. La Cour a retenu que la lamelle était le fait générateur de l'accident. Et la Cour a retenu que c'était les préposés de Continental qui étaient responsables, encore une fois, de ce crash. Qu'on ressent et ce que je crois que les victimes vont ressentir, c'est un sentiment de malaise. Il y a les relaxes, c'est une chose, mais c'est surtout le discours d'impuissance que nous a servi la Cour d'appel. La Cour d'appel nous explique qu'il y a des fautes, mais ce n'était pas suffisant. La Cour d'appel nous explique que cet avion n'aurait pas dû voler. Le système n'était pas parfait en France pour assurer la sécurité aérienne. Et la Cour n'en tire aucune conclusion, sinon une relaxe générale. La Cour d'appel nous explique qu'elle prie souvent. C'est tout le temps de la Cour d'appel. C'est aussi les de l'argent. Le flattering, c'est tout le temps de pulley, c'est tout le temps libre.